Musique Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière manager avec Everton Aujourd'hui petit épisode, puisqu'on va jouer Tottenham en Carabao Cup et Wolverhampton Ne vous inquiétez pas les prochains épisodes seront un petit peu plus long Pas les facecam, voilà c'est un petit peu ric-rac niveau timing N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait super plaisir Donc match de Carabao Cup, on va faire jouer l'équipe 1 clairement Parce qu'on a la possibilité d'aller en demi-finale Bon, c'est très un petit peu tendu je crois au niveau de l'effectif Il est un petit peu fatigué Mais on va quand même y aller C'est la seule carrière où on a un petit peu de difficultés L'OM, ça s'est très bien passé lors du dernier épisode Je vous invite à aller le voir, les gars, très gros épisode Il fait plus de 40 minutes et il est vraiment incroyable On avait eu également un bon épisode avec... Avec... comment ça s'appelle ? J'ai plus les noms en tête Avec Sunderland, voilà, et Dortmund Donc bon, tout se passe bien On va y aller donc avec cette équipe un petit peu fatiguée Le retour de Calvert, Lewin, Richard Lisson Et on n'a pas trop trop le choix On va y aller comme ça Et j'espère La victoire, ça s'était plutôt bien passé face à West Ham Avec ce dispositif à 3 derrière Mais là, voilà, je préfère assurer Match qui risque d'être très important Et potentiellement une place en demi-finale Ça pourrait, pourquoi pas, sauver notre saison Nouvelle rencontre cette fois-ci en Carabao Cup Entre Tottenham et Everton On est clairement là pour faire quelque chose On est très mal classés Nos supporters, voilà, ils ne sont pas satisfaits Notre début de saison Évidemment, à toute proportion gardée On n'est pas bon pour l'instant Et je pense que c'est l'occasion de se faire rattraper en partie De faire au moins une grosse prestation Face à une équipe de Tottenham Qui, voilà, fait une bonne saison Qui n'a pas forcément de gros problèmes Et il nous affronte une équipe un petit peu fatiguée Un petit peu émoussée physiquement Et qui, en plus, n'est pas du tout en confiance Mais le retour de Calvert-Lewin, évidemment C'est quelque chose de positif Notamment dans ce genre de rencontre Qui va être serrée Il faut faire attention à Lucas Moura Il faut faire attention Et pour ça, on n'a toujours pas touché le ballon Alan Il n'a pas réussi Un petit peu de réussite pour l'instant Et la récupération, enfin Dans une belle aventure Le long ballon là pour Lucas Moura Face à Lucadine Allez, il faut être vigilant Lucas Moura, il est passé Le centre peut-être Ou il est passé une première fois Et c'est bien défendu Et Lucas Moura, bon, il a un petit peu de réussite Sur les contres là Et c'est bien fait, Alan Petite faute C'est quand même plutôt gentil là D'avoir sifflé faute Edminson On le sait qu'il est fort Edminson Lucas Moura aussi Edminson l'a frappé le but, voilà À la 15ème ligne de jeu C'est pour Edminson Barre en 30 Bon, pas grand chose à dire Pour l'instant On ne faisait pas un bon match On n'a pas touché la balle Mais je trouve que c'est un petit peu Chitté les coups francs Cette année En carrière à cette distance là Quasiment À chaque fois qu'on joue Face à une belle équipe Ça fait but quasiment Dans la réalité Voilà, c'est quand même Un petit peu plus rare je trouve Mais ça fait un 0 Bon, pas du tout contre le cours de jeu Clairement Ils étaient meilleurs que nous Maintenant c'est à nous De sortir un gros match Face à cette équipe De Tottenham Allez Alan La frappe d'Alan La parade là Du goalie Horis 19ème ligne de jeu Première frappe pour Everton Et on réagit après l'ouverture du score On s'est plutôt bien frappé La tête de Richard Lysson Et c'est dans les gants Du goalie Horis Deuxième frappe là Directement pour Everton Un petit peu Ouais, on est dans le mal Clairement, on ne va pas se mentir On est dans le mal Allez Richard Lysson Richard Lysson Oh, il a vu l'appel Il a vu l'appel de Calvert-Lewin Allez Calvert-Lewin Calvert-Lewin face à L'Avison Sanchez Le ballon Il est bon La frappe La parade du goalie Horis À la 31ème Grosse, grosse action là Pour Everton Une nouvelle fois Et Lucadine Où c'est plutôt bien frappé La tête de Richard Lysson La reprise Et c'est dans les gants Du goalie Horis Et au final On souffre dans le jeu Mais les plus grosses occasions Elles sont pour nous Pour l'instant Sur ce genre de ballon Allez Calvert-Lewin Qui va pas faire la même erreur Que la dernière fois Oh, le ballon Le ballon là Pour Crepinjata Crepinjata La frappe croisée La parade La tête Et le but Égalisation pour Everton À la 40ème minute de jeu Je le disais Qu'on pouvait être dangereux Et voilà C'est l'égalisation Crepinjata Qui marque très très peu Du côté d'Everton Et là Il avait fait la différence Avec sa vitesse La frappe est pas mauvaise L'arrêt de Lloris C'est beau Et ensuite Avec la tête Il vient égaliser 1-1 Le match Comme je le disais Qui est assez serré au final Parce que Dans le jeu On se fait manger Mais dès qu'on arrive Un petit peu à passer Ce milieu de terrain On arrive à trouver Nos joueurs dans la profondeur Notamment Calvert-Lewin A deux reprises Et là Crepinjata Donc voilà C'est pas fini Mais voilà Je sens quand même Qu'on est pas si serein Que ça derrière Et même le milieu de terrain De notre côté On le voit pas On a On a Entreaperçu Rames une fois Alan à la récupération Est bon devant Bon après c'est pas forcément Ce qu'on lui demande Mais devant On le voit pas trop Et ça pourrait peut-être Un petit peu nous porter préjudice Allez Calvert-Lewin Calvert-Lewin Ou pourquoi pas Et pourquoi pas Il est passé la frappe Et le deuxième but Pour Everton à la 45ème minute de jeu Et c'est Signé Rames Rodriguez Et Everton qui est en train de reverser la vapeur ici En quelques minutes Regardez là Il prend un revers un petit peu Davison Sanchez La frappe est belle Et ça vient faire 2 buts à 1 Et Rames Rodriguez Qui Qui marque son premier but en Carabao Cup cette saison Et ouais ça allait très vite Et on va voir les statistiques Mais au niveau des statistiques Nous devons être devant cette équipe de Tottenham On a au moins frappé 6 ou 7 fois au but Et c'était Manchester United d'Arsenal Pour l'autre match Au niveau des détails du match 3 tirs de cadré 70% de possession On a pas le ballon Mais on a quand même fait 7 frappes 7 cadrées Mais on a pas le ballon Voilà on a pas le ballon On va rester comme ça pour l'instant On va peut-être faire un petit peu tourner A la mi-temps Euh à la mi-temps Vers l'ordre de jeu On va faire quelques petits changements Mais pour l'instant ça se déroule pas trop mal Donc on va pas changer une équipe qui gagne J'ai envie de vous dire Mais voilà on a pas trop la possession Après dès qu'on avait le ballon Bon on le perdait directement Donc est-ce que c'est peut-être Notre façon de jouer dans cette rencontre Peut-être qu'ils vont nous laisser le ballon Je sais pas Mais bon après Si on a le ballon Et qu'ils sont pas dangereux Ou le mauvais ballon Ouais on s'en sort bien Allez le ballon là pour Crepinjata Face à Davis Et Crepinjata C'est très très rapide Crepinjata Allez le centre de Crepinjata Second photo qui gagne Il sonne Oh lola lola C'est bien défendu C'était bien défendu Le centre était bon Et Hurricane qui rentre A la base de Wargoth Qu'on a pas vu du tout devant De leur côté Allez Crepinjata La reprise Et c'est bien fait Là de la part de Lloris Alors Hurricane devant Ils nous ont peut-être pris un petit peu A la légère Au vu de notre début de saison Et là la frappe Deuxième attaque était belle Mais ouais Hurricane là ça va être compliqué La tête peut-être Et c'est dans les gants de Lloris Et oui Et Doucouré La frappe Pour la parade de Lloris une nouvelle fois Et ça fait toujours deux Pour Everton Mais ouais Et là faudrait peut-être faire le break Et Lucas Moura qui sort Cinquième corner Déjà pour Everton Où il s'est plutôt bien tiré La tête de Richard Lyssen C'est une nouvelle fois dans les gants de Lloris La récupération d'Alan Parfaite cette récupération Et en plus ça permet De partir en contre après Allez Calvert-Lewin Calvert-Lewin Le ballon il est bon Ce ballon là Pour Ames Rodriguez La frappe La parade une nouvelle fois De Hugo Lloris Allez Lloris Les gars qui fait un match incroyable Oui aïe aïe Solidaire là De Lali Il y a Alan Il y a Alan Là on va tout faire De cette équipe d'Everton Il est présent devant derrière Allez Doucouré Allez Allez Il y a une place en demi là Allez on va pas se laisser avoir Faut pas se laisser avoir là Crepin du Atta Qui est repiqué plein axe Crepin du Atta Aïe 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 Oh ouais c'est bien fait Dignes Allez dégage moi ça Dignes Allez Richard Lyssen Et c'est la fin Everton Tient son ticket Pour les demi-finales De Carabao Cup Ca a été un match Avec de nombreuses difficultés Notamment en première mi-temps Mais ensuite On a dégainé 34% de possession 13 tirs 12 cadrés Rames Rodriguez C'est qui l'homme du match C'est Rames Rodriguez 8-2 Très très bon Et on s'en sort bien On s'en sort bien Seule satisfaction J'ai envie de vous le dire Les gars De cette saison pour l'instant C'est cette demi-finale de Carabao Sinon ça a été compliqué Bon c'est pas fini Et du coup il reste qui En liste Il reste United Et après il y aura Liverpool Southampton Edersfield Chelsea Il restera que des gros morceaux Logiquement Je pense que Chelsea Et Liverpool Devraient s'imposer Mais ça va donner lieu A des beaux matchs Ça va donner lieu A des beaux matchs Victoire Ça faisait très longtemps Qu'on n'avait pas remporté un match Et qu'est-ce qu'il est important Ce match face à Tottenham On est qualifié Oui on peut Allez il faut donner un petit peu D'espoir aux supporters Le moral qui n'est pas au beau fixe Au vu des très bons résultats Qu'on a eu Et Richard Essene qui est heureux On a 2-3 joueurs Qui fonctionnent bien Mais sinon c'est assez compliqué On va aller voir Bah on va aller voir le calendrier Directement On est 14ème C'est dur Regardez on n'avait plus gagné Depuis Bon on avait gagné en Non non On n'en a plus gagné depuis Depuis Southampton Le 24 octobre Et là on est quand même Bah on va bientôt être le 24 décembre Ça faisait 2 mois Donc là on a un match Face à Wolverhampton Avec une équipe qui logiquement Sera très très fatiguée Mais les 3 points seront indispensables Parce que derrière Regardez on est à 1 point de la 16ème place On doit être pas très loin De la zone de relégation Et nous ce qu'on veut C'est une place européenne Bon la place européenne Vous êtes pas dupe C'est un petit peu rapé pour cette saison Et après on risque de passer sur PS5 Voilà je vous le dis Décembre on devrait être sur PS5 Du coup Alors ils sont 5ème hein Wolverhampton Ils sont 5ème Du coup les gamins On se retrouve directement pour la rencontre Je pense que ça peut être intéressant tout de suite Bon on est juste avant le match Face à Wolverhampton L'équipe qui est un tout petit peu fatiguée Mais franchement C'est pas grave On va y aller comme ça Il faut prendre des points On a eu le tirage Je vous le montrerez après Pour la coupe Ils sont à 5 derrière Ils ont une belle équipe Ils ont Aritz Polens Rimenes Ouais il y a une belle équipe Du côté de Wolverhampton De toute façon La plupart ont eu l'occasion Je pense de la découvrir Notamment avec la carrière de Nano Très belle carrière d'ailleurs Mais c'est une belle équipe Qui joue au football Et ça va être compliqué D'aller faire un bon résultat On se retrouve directement pour le match Nouvelle rencontre de championnat Entre Everton et Wolverhampton Une équipe d'Everton En très grande difficulté En championnat Voilà j'ai pas besoin de le répéter Malgré son succès De buzins Face à Face à Tottenham Il y a voilà Un cruel manque de confiance Wolverhampton Cinquième du championnat Qui voilà Il y a un train clairement De faire une très belle saison Et c'est une position de hors-jeu Pour Jata De contraste Clairement Dans cette équipe Enfin dans ce match On va tout faire Pour aller chercher Une victoire Il y a des espaces Dans cette équipe Il faut faire attention Depuis le match Et là il est en train Et là il est en train de montrer A toute la première ligue Qui revient Enfin Et quand Calvert Les win marquent Souvent qu'Everton gagne On en est loin On a vu que le match Allait être très très compliqué Face à cette équipe d'Everton Il y a beaucoup de qualités Ils sont cinquièmes Mais voilà Pourquoi pas être sur une nouvelle dynamique Avec cette équipe d'Everton Je pense que tout est possible La récupération de Keane Et là c'est récupéré C'est récupéré Et Richard Lisson Il va directement la donner Il ne va pas s'embêter C'est bien donné là pour Rames Le ballon il est bon Ce ballon là pour Crepinjata Oh Crepinjata Il va pour accélérer Crepinjata Crepinjata La frappe Et le deuxième but Pour Eurton à la 22ème ligne de jeu Sur ce compte fulgurant Et c'est signé Crepinjata Le retour de Crepinjata Après la carrière Avec Leicester La saison précédente Du moins sur le FIFA précédent Crepinjata Qui nous refait des siennes Avec ce but Et ça fait 2-0 pour Everton Deuxième but en première ligue On voit que L'attaque a été assez Enfin qui a été en difficulté Clairement dans cette carrière Et là directement On revient Avec une victoire Face à Tottenham Là On est quand même Parti sur des bonnes bases Je ne dis pas qu'on va le remporter Parce qu'on l'a vu Dans les premières minutes On s'est fait chahuter Mais on est quand même Plutôt pas mal Et ce n'est que de bon augure Pour la suite Ouh le ballon Il est trop long Et Crepinjata Ouh il vient sauver ce ballon Et là du coup Ça donne lieu à un compte sympa Quand même là Allez Crepinjata Ouh Crepinjata Crepinjata le centre La tête Oh la parade Ouh quelle parade là Quelle parade Ah Calvert-Lewin là Qui a failli inscrire un doublé On ira voir un petit peu Les statistiques À la fin de l'épisode aussi Mais Au niveau des stats Je pense que c'est même Calvert-Lewin C'est Richard Leeson Qui a dû passer devant A mon avis Parce que Il a été blessé quand même Très longtemps Calvert-Lewin Ah et c'est La mi-temps Et cette équipe Pour l'instant Qui Qui est en train de faire Un gros match De zéro Pas grand chose à dire United qui gagne Bon les résultats Des autres équipes Ça ne nous intéresse pas forcément Ce qui nous intéresse C'est nous même On mène de zéro Pour l'instant On n'a pas été tant inquiété Que ça pour l'instant Par cette équipe De Wolverhampton J'ai répété trop de fois Pour l'instant Mais C'est cool C'est cool Après Peut-être les deux milieux D'avoir mis Aminari Qui est assez offensif Ça déséquilibre un petit peu Le tout Avec João Moutinho Je ne sais pas C'est peut-être Une explication Dans tous les cas Ils vont en avoir besoin Pour revenir au score Et je pense que Ça va donner lieu A une deuxième mi-temps Ouverte Voilà d'un côté et de l'autre Nous on ne va pas Bétonner derrière Il y a deux buts d'écart Mais on le sait Que ça peut très vite basculer On n'est pas une équipe En confiance Et je pense que là Bétonner derrière Ça ne serait pas La meilleure des options Donc on va jouer Et on va voir Ce que ça va donner Le bon ballon Pour Richard Lisson Oh Richard Lisson La frappe croisée Et le troisième Troisième but Voilà Je lui disais Qu'on n'allait pas bétonner Frappe pied gauche Richard Lisson Il ne s'est pas posé de question De la réussite De la réussite C'est surtout le mot Qu'on peut trouver Parce que là La passe est belle D'Alan Pour le deuxième brésilien Et ensuite La frappe est belle La frappe est belle Et ça vient faire 3-0 Allez Allez Fallaï Sacco Et c'est bien défendu Nouveau bon corner C'est Moutinho Qui va le frapper On le sait que c'est Un bon tir De coup franc La frappe Ouh J'ai vu que ça faisait but Il y avait un effet Assez particulier Ça touche les montants Comme quoi On n'est pas à l'abri Clairement D'une réduction du score Donc voilà Il faut bien rester vigilant Continuer à jouer C'est très important Et on verra Ce que ça va donner Allez Alan Ouh là Faut faire attention Il faut faire attention Il y a des espaces Ouh il est passé Aminaritz Aminaritz C'est la parade Belle parade là De Pickford Bon Là On est en train de faire Un bon coup Et on va faire des changements 75e minute de jeu Je pense que c'est le moment Là de faire des petits changements Je pense notamment à Rames Qui est mort On va faire rentrer Mina A la place de Keane On va faire rentrer Avec Bama A la place de Doucouré Des joueurs qui Jouent pas beaucoup Parce que c'est vrai Qu'on est en difficulté On a plutôt tendance A faire jouer les cadres En se disant Voilà Ils ont plus de chances De marquer Ils sont meilleurs Alors que Voilà Faut peut-être pas tout le temps El Jata Et Jata la récupération C'est très fort Crepin Jata Voilà Ça nous ferait quand même Du bien De prendre plus 3 On va pas se mentir Allez Fernandez Allez le ballon Oh il est bon ce ballon Pour Richard Lisson On n'a pas eu beaucoup Des occasions dans cette Seconde mi-temps On l'a frappé Le quatrième Il est là A la 90ème minute de jeu Et c'est signé Richard Lisson Voilà Dans cette seconde mi-temps On a quasiment pas eu l'action Bah les deux frappes de Richard Lisson C'est tout en fait Quand j'y pense C'est les deux seules actions Qu'on a eu Et bah ça fait but Ça fait but Ça fait but Un petit peu moins de réussite Quand même J'ai l'impression Et Jiménez qui se baisse Pour Wolverhampton Fin De la rencontre Et Everton qui se relève Voilà Deux victoires d'affilée Ça faisait très très longtemps Que ce n'était pas arrivé Et une performance aboutie Une nouvelle fois 35% de possession On n'a pas le ballon Mais dès qu'on l'a Voilà On part vite au but Bon il y a des matchs nuls devant Voilà Je dis pas qu'on reprend Deux points sur City On a tellement de points d'avance Que voilà Ça ne rimerait à rien Mais déjà Voilà On prend trois points On s'éloigne de cette zone rouge Parce que bon Malgré tout C'était compliqué Richard Lisson Voilà Il marque un doublé Richard Lisson Très très bon Voilà Hop Essaye qu'on met On met fin à une série Très compliquée Et là du coup 3-0 Enfin 4-0 Du coup Même moi je suis surpris On remonte à la 12ème place A un point d'arsenal Donc ça c'est quand même pas mal Je vais regarder le classement Un petit peu plus attentivement Et on a 0 De différence de but 31 buts marqués 31 buts encaissés Seulement 4 victoires C'est peu 4 victoires Entre 8 rencontres Bon 8 nuls Et on a combien de places Des places européennes Ouais on est à 12 points de Leicester Pourquoi pas entamer une remontée Mais faudra être fort Après 31 buts marqués Quand on y pense On est là 1, 2, 3 On est la 4ème meilleure attaque de première ligue Après On est la 4ème meilleure attaque de première ligue Mais défensivement Ouais on est une des pires défenses Bon voilà Ça fait un petit peu la balance Mais C'est dommage On va aller voir les statistiques de nos joueurs Parce qu'en étant quand même La 4ème meilleure attaque de première ligue Faut voir un petit peu Qui c'est qui marque Bon c'est Richard Lisson Logiquement on va aller voir ça Et Calvert-Lewin Et au final Regardez Richard Lisson 15 buts C'est impressionnant C'est quasiment notre C'est notre meilleur buteur en première ligue Ensuite on a Calvert-Lewin Qui au final En 13 matchs A marqué 10 buts C'est plus que correct Voilà Entre le temps où il revient de blessure Voilà C'est jamais simple Et 15 après Après c'est du 3 pour Doucouré Jata Jata très décevant 0 passe décisive Et là il revient bien dans cet épisode Avec 2 buts Et par contre Rames 12 passe décisive C'est vraiment très fort Donc les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab N'hésite pas à t'abonner A lâcher de petits pouces bleus On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Franchement elle est lourde C'était Kebab Peace